A l'endroit de nos partenaires étrangers, je voudrais surtout dire notre détermination à bâtir ensemble de nouvelles dynamiques de confiance pour un nouveau regard sur l'Afrique et sur les Africains. Pour une économie mondiale essoufflée, l'Afrique en construction, que j'appelle l'Afrique des solutions, cette Afrique-là qui fait 30 millions de kilomètres carrés, où tout est à faire, tout, les routes, les chemins de fer, l'eau, l'électricité, cette Afrique offre une formidable source d'opportunités et d'investissements. C'est aussi un acteur qui demande de plus en plus de rapports, de partenariats plus qualitatifs et plus équitables pour une croissance et une prospérité partagées. J'apprécie beaucoup ce que le représentant britannique a dit. Vous savez, nous, on est francophones. D'habitude, on évolue dans nos milieux. Mais bon, quand on commence à enjamber et à aller voir aussi du côté du Commonwealth ou de la Turquie ou de la Chine, voilà. Parfois, on dit, oui, mais le Sénégal, là, il va où ? Mais il va dans la mondialisation. Il faut aller regarder partout ce qu'il y a de meilleur. J'avoue que nous avons une coopération très dynamique. Bien sûr, celles avec nos anciens partenaires sont une coopération de qualité, de qualité, parce que tout ce qui a été fait ici, en réalité, nous l'avons beaucoup fait avec le multilatéral, notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique, la France à travers l'AFD, tout ce qui a été sur le chemin de fer, le terre et beaucoup d'autres infrastructures, et tous les autres partenaires, la Banque mondiale. Donc non, partenaires traditionnels, on les remet pas en cause, au contraire. Mais il faut qu'on les complète, puisque les besoins d'investissement en Afrique sont tellement importants qu'aucun pays, fut-il la première puissance mondiale, ne peut soutenir le rythme de la demande. Aucun pays. Donc il y a la place pour tout le monde. Il faut juste que nous travaillions ensemble pour relever les défis de l'accompagnement institutionnel à nos partenaires. Et à mon sens, le vrai enjeu aujourd'hui du partenariat avec l'Afrique, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Ceux qui peuvent augmenter, ils peuvent, mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment avoir une perception juste du risque d'investissement en Afrique pour réduire les taux d'assurance sur l'investissement en Afrique, augmenter donc l'investissement privé et augmenter la productivité en Afrique. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pourquoi je lance un appel aux pays développés pour qu'ils accompagnent, surtout à nos partenaires traditionnels de l'Europe, des États-Unis, qu'ils accompagnent leurs entreprises qui viennent en Afrique avec des facilités de financement, avec des facilités de garantie, afin qu'également les États puissent prendre plus de volume de dette, mais une dette qui est maîtrisée, une dette qui n'est pas induite, simplement parce que renchérie par des considérations tout à fait subjectives, comme les notations qui sont faites sur les pays. S'il y a un pneu qui est brûlé au Sénégal, on dégrade tout le sud du Sénégal, parce qu'il y a deux tartampions qui ont brûlé des pneus, qui l'ont jeté dans l'Internet. Vous allez dans un pays du Nord, on brûle 100 pneus et 400 000 bâtiments, la note ne bouge pas. Voilà le problème. Et nous, nous allons payer donc l'impertinence de certains citoyens. C'est normal, bon, il faut l'accepter. Il faut savoir qu'on va le payer cher. Parce qu'on va dire, oh, le Sénégal, c'est maintenant dangereux. Il n'y a aucun danger ici. Je vous assure, il n'y a aucun danger. Le combat, c'est ça, changer la perception sur le risque en Afrique. Si on le fait, vraiment, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour les partenaires, c'est gagnant pour les pays, et c'est gagnant pour l'Afrique. Donc, mes chers amis, je pense que je vais m'arrêter là, puisque déjà, il y a eu du retard dû un peu à mon arrivée tardive. Et certainement, nous allons poursuivre les discussions. Je suis, en tout cas, très heureux de pouvoir vous donner l'assurance que le Sénégal se prépare à accueillir l'investissement privé. Et dans le Pacte 3, justement, l'essentiel des besoins vont être orientés dans l'investissement privé pour le Sénégal. Et je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie de votre aimable attention.